Alors, ça tourne autour de la question, est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées, est-ce qu'il y a d'autres civilisations, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Et une idée généralement populaire, c'est que non, il y a beaucoup de planètes habitées avec des civilisations, cette idée n'a aucune preuve, on n'a aucune preuve. Mais Fermi, Enrico Fermi, c'est un physicien italien, ceux qui ont découvert la force nucléaire, d'ailleurs, dans les années 1930, Fermi faisait remarquer qu'à propos de cette question, un jour, il y a eu cet événement, il s'est tourné autour de lui comme ça, et il a dit, mais moi, je ne les vois pas. Les gens ont dit, qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il disait, voilà, ici sur la Terre, nous avons évolué depuis que l'humanité est apparue, il y a quelques centaines de milliers d'années, il y a quelques décennies, on a commencé à découvrir la physique, les moyens de transport, et aujourd'hui, on est en mesure d'aller sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, et il y a de bonnes raisons de penser que d'ici quelques temps, on ira peut-être sur les autres étoiles, peut-être que ça prendra du temps. Alors, il s'est dit ceci, donc notre civilisation, elle est arrivée à ce stade où elle peut commencer à explorer son système planétaire et, à plus long terme, le système des étoiles. Alors, il dit, s'il y a d'autres civilisations, il n'y a aucune raison que ces civilisations aient débuté en même temps que nous. Il est tout à fait possible que ces civilisations, il y en a qui soient bien plus avancées que nous, et d'autres qui en soient encore au niveau des dinosaures. On peut imaginer qu'il y a toute une distribution. Alors, s'il y a des civilisations en très grand nombre, comme vous le prétendez, ces civilisations, il n'y a aucune raison pour qu'elles ne soient pas arrivées déjà depuis longtemps à un niveau technique tel qu'elles peuvent explorer l'ensemble de leurs galaxies. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, je ne comprends pas si tel est le cas, que nous n'ayons pas déjà été visités par un grand nombre de civilisations beaucoup plus avancées que nous, techniquement. C'est ça qu'on appelle le paradoxe, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la question, l'objection, c'est une objection. Fermi disait, c'est une objection à l'idée que les planètes, il y a beaucoup de planètes habitées. Alors, il se posait cette question à une période assez dramatique, qui était la période de ce qu'on appelle la terreur nucléaire, c'est-à-dire la période entre 1950 et 1980, où on risquait à n'importe quel moment d'avoir une guerre nucléaire qui aurait détruit l'humanité. Alors, il se posait la question, il se disait, combien de temps une civilisation qui a découvert la technologie, qui a découvert les fusées, qui a découvert la physique, qui a découvert la physique nucléaire, qui est capable de faire des bombes, combien de temps survit-elle à sa propre puissance ? Et il se dit, peut-être qu'il y a eu beaucoup de civilisations qui ont atteint ce niveau, mais est-ce que, c'était la question qui se posait, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que ces civilisations n'ont pas survécu à leur puissance ? C'est-à-dire qu'au moment où ils étaient prêts à partir, comme on l'est maintenant, eh bien, il y a eu une guerre nucléaire qui les a détruite. C'est l'objection de Fermi. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure, il n'y a plus de scénario de guerre nucléaire à grande échelle. On a encore des pays qui menacent, comme la Corée ou l'Iran, mais il n'y a pas de scénario d'une guerre mondiale. Mais on est dans cette période de détérioration planétaire qui laisse aussi peser la possibilité que l'humanité puisse s'auto-détruire. Alors, comment réagir à la question de Fermi ? Bon, il y a plusieurs façons. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais peut-être que ces civilisations sont tellement loin qu'elles n'ont pas encore eu le temps de nous arriver. » Il y a plein de réponses. Aucune n'est vraiment bonne, à mon avis. On n'a pas de vraie réponse. Je trouve que l'argument de Fermi, l'objection de Fermi, est vraiment un argument important dans le cadre de la question « Y a-t-il d'autres planètes à lui ? » Il y a une affliction, moi, que j'en fais, c'est maintenant une opinion. Je me dis qu'il pourrait y avoir des civilisations très évoluées qui ne daigneraient même pas de nous voir parce qu'elles nous considèreraient comme on considère nous des animaux, par exemple. Et même, peut-être, en nous observant, considérer qu'on n'est pas forcément une civilisation qui a atteint une maturité, qui veille le coup de... Oui, c'est possible. On détériore notre planète, justement, on n'est pas très... C'est possible. Mais si vous regardez... C'est intéressant de faire une comparaison historique avec les grandes découvertes sur la Terre. Les Européens, les Portugais, les Espagnols, quand ils ont commencé à explorer dans les années 1400, 1500, quand ils ont exploré à peu près toute la planète, ensuite les Français, les Anglais et tout ça, ils sont allés partout. Et même les îles où il n'y avait que des animaux, ils sont allés les explorer. Et ils ont pris des esclaves un peu partout. Il faudrait compter sur la magnanimité des gens qui sont plus avancés que nous. Et quand on voit l'exemple des Mexicains, les Mexicains ou les Américains, les Indiens, qui, dans certains cas, pensaient... Il y avait des légendes qui disaient que des gens viendraient de l'autre côté de l'océan et qui viendraient en bienfaiteur, ils ne sont pas venus en bienfaiteur. ... ... Sous-titrage FR ?